... Vous êtes sur Graffiti Urban Radio. On va lancer cette émission avec plusieurs invités et notamment, je dis tout de suite, nous sommes avec Jacques Bessot, élu à la culture, à la ville de La Roche-sur-Yon. Bonsoir, M. Bessot. Bonsoir, Yassin, bonsoir à tous. Nous avons aussi forcément, je ne peux pas le laisser de côté, c'est Paolo Moretti, il est là aussi, il est le directeur de ce festival. Bonsoir, Paolo. Je voulais poser une première question. Le cinéma, La Roche-sur-Yon, ville la plus cinéphile de France, le festival a toute sa place dans cette ville. Qu'est-ce qu'on dit de ça ? On lance comme ça, on y va, on a confiance, c'est le sixième, c'est parti, ça roule tout seul ? Ça ne roule pas tout seul, c'est vraiment un gros travail. L'année dernière, effectivement, on avait peu de temps pour le préparer avec Paolo. On a mis en quatre mois le festival en marche avec une idée des années nouvelles, des promotions nouvelles, une action que Paolo a voulu répondre à notre commande. Cette année, c'était un petit peu plus aisé, dans le sens où, effectivement, on avait un petit peu plus de temps, une dizaine, une douzaine de mois pour le mettre en œuvre. Pour le club de début, je crois que ça se passe très bien puisque je suis passée tout à l'heure dans la salle du manège et on est plus que complet. Je crois qu'on aurait pu doubler ce soir le nombre de personnes dans la salle du manège pour vous dire que le succès est au rendez-vous. On va vers la promotion, effectivement, de notre festival avec un rayonnement qui se veut, bien sûr, beaucoup plus large que celui de La Roche ou de l'agglomération. Et donc, ça s'appelle un festival international par son appellation et les films qui viennent. Mais sa volonté, c'est bien de sortir de la ville de l'agglomération, d'aller vers la Vendée, d'aller vers la région et que demain, effectivement, on en parle d'une façon, je dirais, très pertinente au niveau national. Comment faites-vous pour équilibrer la programmation ? Je ne vois aucune différence, je ne vois aucune contraposition entre le cinéma de recherche et le cinéma d'auteur, enfin, le cinéma grand public. C'est un festival qui ne veut pas imposer, mais proposer. Et l'identité du festival, je dirais, à partir de l'année dernière, est vraiment celle de la découverte. Il faut que tout le monde ait envie de retrouver un peu ce qu'il aime, puis aussi d'aller douter dans le plat d'à côté. Et c'est toute l'éducation artistique que God Barlow, et c'est tout à fait ce qu'on en a voulu ensemble. On sait que Vincent Nardon va présenter ses films durant le festival. Comment est-ce que vous avez choisi dans sa filmographie les films que vous vouliez montrer ? On les a choisis ensemble. Alors, en collaboration avec Vincent Nardon ? Absolument. Et pour finir, pour vous, quelle est une édition réussie ? Une édition réussie, c'est vraiment... L'un des buts du festival, pour moi, c'est vraiment la rencontre dans son sens le plus large, la rencontre du public avec les films, du public avec les créateurs des films, parce que c'est quand même l'un de ces moments-là, et des rencontres des gens entre eux. Merci beaucoup. Merci Paolo. Merci. Merci. Merci.